Voyons voir ce que vous auriez dû voir cette semaine. Alors, j'ai beau avoir regardé plusieurs outils de veille, il y avait beaucoup de choses, mais il n'y avait rien d'intéressant et d'important pour vous aujourd'hui. Par contre, j'ai relevé une veille qui est la même veille que je vous ai déjà faite. Alors, je vous la remets là, mais je la trouvais vraiment sympa celle-là. C'est-à-dire qu'on parle maintenant du reste à charge sur les CPF. Donc maintenant, tout le monde doit payer 100 euros pour pouvoir utiliser son CPF, peu importe le coût de la formation qu'ils vont acheter avec le CPF. Et malgré ça, on arrive quand même à retrouver des gens qui font de la pub en disant qu'ils remboursent le reste à charge. Alors, attendez. Bibliothèque publicitaire Facebook. Et on voit encore des pubs de gens qui proposent le remboursement CPF. Alors, je vais juste essayer de voir pour vous montrer une de ces pubs. comme ça. Tac, tac, tac. C'est eux. Ils le font. Donc voilà. Attendez, parce que je veux juste voir. Normalement, ils l'ont mis en gros sur leur visuel. Et je me dis, mais comment on peut continuer à faire des visuels ou des pubs comme ça ? Attendez, 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 attendez. Je vous montre la pub. Pourquoi je ne la vois pas ? Pour voir les détails. Ah, on va les retirer sur leur visuel. Ah, voilà. Vous voyez ? Regardez sur cette pub. Ils ont noté, reste à charge, CPF offert. C'est totalement illégal de le faire, point. Alors, imaginez, il y a une nouvelle loi. Alors ça, c'est aussi intéressant que vous sachiez. Mais il y a quand même une loi qui est sortie en 2022 ou en 2023. Une loi qui interdit de communiquer sur la fraude. C'est-à-dire de donner des conseils pour frauder. Avant l'existence de cette loi, vous pouviez donner des conseils pour frauder. Vous n'étiez pas inquiété. Depuis l'existence de cette loi, en 2023, donner des conseils pour frauder, vous pouvez être attaqué. Et donc là, on voit cet organisme-là. Eh bien, il a fait des publicités qui sont encore en cours, dans lesquelles il dit qu'il offre le reste à charge du CPF, ce qui est totalement illégal. Alors, pourquoi du coup j'ai sélectionné ça ? Il y a une histoire. Donc, Dichifamag, on fait une petite histoire, et je la trouve super bien, de celle qui ne voulait pas payer le reste à charge du CPF. Donc, une personne qui souhaite acheter une formation au CPF, il décrit bien le parcours du combattant pour trouver déjà une formation au CPF. Et reste à charge. Et là, on lui annonce qu'elle doit quand même payer le reste à charge. Et alors, cette personne cherche à ne pas payer le reste à charge. Alors, il y a des conditions qui font que vous pouvez exonérer ce reste à charge. Donc, il y a des options légales. Mais, pour que rentrer dans ces options légales qui vous exemptent de reste à charge, c'est assez restreint. Ce qui fait que vous êtes dans la plupart des cas, vous ne faites pas partie des exceptions. Et donc, c'était le cas. Cette personne ne fait pas partie des exceptions du reste à charge des 100 euros. Donc, dans l'histoire, je vous laisserai la lire parce qu'elle est vraiment très intéressante. Du coup, elle a testé d'autres types de financement que le CPF. Mais, incertitude, parce qu'il n'y a pas d'accord certain, le dossier est long, la nécessité de l'accord de l'employeur, les délais de réponse, enfin bref, tout ça. Hop. Donc, du coup, ce qui fait que les autres aides ne lui convenaient pas. Elle a lancé une cagnotte en ligne, mais comme c'était pour un achat perso, elle n'a pas eu de financement. Et alors, les options illégales qu'elle a pu éventuellement suivre. Il y a des gens qui proposent de rembourser les restes à charge des 100 euros en liquide ou en chèque cadeau de manière à annuler les conséquences du reste à charge. Et tout ça, là, ça peut être malin sur le papier. Mais, déjà, elle explique que ces gens qui proposent ça, c'est souvent des organismes peu recommandables et donc qu'elles ne retrouvent pas ce qu'elles cherchent comme sujet de formation. D'autres qui proposent des tablettes, mais le contenu n'est pas forcément qualitatif. Et du coup, elles se rendent compte que tous les organismes qui proposent le reste à charge ne lui correspondent pas. Mais, surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir l'organisme qu'elle avait prévu au départ pour acheter sa formation qui lui a dit qu'il restait le reste à charge. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu travailler avec eux. Elle retourne voir ces organismes pour leur proposer une solution pour le reste à charge. On peut dire ça comme ça. Donc, elle contacte à nouveau son premier choix en lui demandant s'il avait prévu une compensation pour les personnes qui doivent payer ces 100 euros. Et là, nous ne sommes absolument pas autorisés à rembourser ces 100 euros. Nous risquons des poursuites judiciaires si vous acceptez. Et en effet, il y a un texte de loi, il y a les CGV des head-offres qui le précisent. Et alors, pour là où vous pourriez vous dire « Et si vous me fassiez une réduction de 100 euros ? » Sachez que ça ne changerait absolument rien parce que peu importe le prix de la formation, dans tous les cas, il faudra payer les 100 euros de votre poche. Donc, vous pourriez faire un geste de 100 euros sur votre prix de votre formation. Mais dans tous les cas, si la personne, elle, ce qu'elle veut, c'est juste de ne pas sortir de son propre argent les 100 euros, réduire de 100 euros le coût de la formation sur l'argent du CPF, l'empêchera pas de devoir quand même sortir les 100 euros de sa poche. Donc, eh bien, du coup, vous, en tant que centre de formation, vous n'avez légalement pas le droit de proposer quelques compensations qui soient pour le reste à charge et faire une réduction de 100 euros pour une formation pour quelqu'un sur le reste à charge n'apporte strictement rien sur le principe même de devoir quand même débourser ces 100 euros. Voilà. Donc, la petite histoire était vraiment sympa. Et alors, pour compléter ça, il y a un petit article de Centre Info qui propose une vidéo YouTube qu'ils ont mis en ligne. Tac. Hop. Que vous pourrez aller voir et qui reparle de ce reste à charge et des règles et de ce que vous avez le droit de faire et de ne pas le droit de faire. Donc, du coup, il vous explique le ticket moré des rateurs qu'on appelle ça, la règle de droit et les règles d'exonération. Les demandeurs d'emploi sont exonérés des 100 euros. Ça, c'est pas mal. Les salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur ou l'OPCO sont exonérés des OPCO et ceux qui mobilisent les points inscrits sur leur compte professionnel de prévention. Donc là, c'est un compte spécifique. Voilà. Et les personnes qui font usage de l'abondement ont créé en raison d'une incapacité permanente d'au moins de 10%. Donc, il faut avoir une incapacité de moins de 10% ou d'avoir un compte professionnel de prévention ou soit payé par l'employeur ou d'être demandant d'emploi. À partir de là, vous n'avez plus trop d'autres solutions. Et donc, du coup, le reste à charge, le ticket doit payer le ticket. Le titulaire doit payer les 100 euros, le solde reste acquis sur son compte. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, mais dans ce cas-là, pour le reste à charge, on m'a donné plein de gens qui me disaient oui, mais dans ce cas-là, si les gens payent 100 euros, alors, on va dire, si je vends une formation à 1000 euros, la personne va payer 1900 avec son compte CPF et paiera 100 de sa poche. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, elle ne paiera pas 1000 euros plus 100 euros, donc elle ne paiera pas 1100. Elle va payer 900 avec le CPF et 100 de sa poche. Est-ce que pour vous, du coup, c'est pas clair ? C'est vrai que beaucoup de gens me disaient mais oui, je ne comprends pas cette histoire de reste à charge. Au final, c'est 100 euros qui sortent de qui ? Donc, voilà. Donc, si vous voyez des organismes qui vous proposent ce genre de prestations, déjà d'un, sachez que c'est illégal. Deux, il faudra... Alors, bon, là, malheureusement, cet organisme-là est très connu sur le marché. Il est très bien installé et moi, je ne cherche pas à avoir de problème avec eux. Donc, malheureusement, pour l'exemple que j'ai pris, il n'y a que chez eux que j'ai vu et comme malheureusement, je ne cherche pas à aller voir de... Comment j'allais dire ? Je ne cherche pas à aller voir les systèmes de fraude parce qu'il vaut mieux éviter de se frotter à ça et d'avoir des historiques sur votre ordinateur que vous cherchez de la fraude. Du coup, j'ai été juste ciblé par leur pub et c'est comme ça que c'est sorti. Donc, je ne dirai rien de particulier sur cet organisme s'il faut travailler avec lui ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà. En tout cas, sachez que ça, c'est illégal. Je pense que la personne qui fait ces publicités-là pour cet organisme ne doit pas être au courant de ça et que ça doit être un service externe qui s'en occupe parce que sinon, ils auraient su que c'est des... Parce que l'organisme-là, il est quand même très carré juridiquement. Ils auraient su qu'il n'y aurait pas eu de problème. Donc, qu'il y aurait eu un problème, pardon, qu'il y aurait eu un problème de le marquer. Excusez-moi. À couper au montage parce qu'on pourrait m'accuser de dire que j'enseigne les fraudes. En tout cas, voilà. pour la veille de cette semaine parce que du coup, comme ce n'était pas clair cette histoire de reste à charge, c'est important d'en reparler et je n'ai pas de veille métier, je n'ai pas de veille pédagogique et je n'ai pas de veille intelligence artificielle à vous proposer. Donc, du coup, je ne... Je vais m'arrêter là. Par contre, alors, sachez que je n'ai aussi pas de questions par mail. Donc déjà, d'un, posez vos questions avant qu'on termine trop tôt. Mais deux, comme je n'ai pas plus de choses pour vous aujourd'hui, malheureusement, je vais vous présenter un truc et vous montrer ce qu'on a en train de préparer pour que ça puisse vous donner des idées. OK ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des idées. Alors, pour que je puisse vous donner des idées, je vais devoir aller vous montrer des choses que normalement, vous ne devriez pas avoir accès. donc de mon côté, je vais juste aller masquer une partie pour ne pas que vous voyez tout ça. Ensuite, donnez-moi 30 secondes le temps que je prépare. Hop, ça va aller très vite pour la préparation. Normalement, tac, 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 et voilà. Alors, on s'est rendu compte que le mois de mai avait été dégueulasse pour nous. Alors, je vous fais la petite histoire rapide. Donc, pour moi, ça va rentrer dans votre veille commerciale. On va dire ça comme ça, je vais l'appeler la veille commerciale. Donc, on s'est rendu compte que le mois de mai était vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse, pas de prise de rendez-vous sur les publicités, les gens n'achetaient pas, voilà. Et, on a dépensé, mais beaucoup d'argent en publicité. Je crois qu'on a dépensé 30 000 euros sur le mois de mai et 30 000 euros, ça a dû nous rapporter à tout péter. On a dû avoir 20 contacts. Alors que normalement, avec 30 000 euros, on doit plutôt être aux alentours de 600 contacts. Vous voyez la différence de contacts. Donc, on a cherché des solutions pour trouver plus de contacts. Et donc, on a testé quelque chose de nouveau. C'est qu'on a testé, on avait plein de contacts mail. On leur envoyait des mails pour leur proposer des rendez-vous et les gens ne prenaient pas les rendez-vous. Et donc, on a voulu tester d'envoyer des SMS aux gens. Et donc, à partir de là, on a fait une campagne de messages. Et on s'est rendu compte... Alors, attendez, je vais vous juste... Hop, je vous prends un message au hasard. Donc, on a utilisé un logiciel pour envoyer des SMS. Donc là, je vous présente Bernard. Ça vous intéresse toujours de créer votre organisme de formation et d'être certifié LOPI. Et il a répondu plutôt la semaine prochaine. Donc, on lui a dit quel est le meilleur moment pour vous appeler Bernard. Et donc, du coup, il n'a pas répondu, lui. Et on s'est rendu compte qu'on envoyait 100 SMS et on avait sur 100 SMS 20 réponses de gens. Et sur les 20 réponses... Alors, sur 100... Alors, j'essaie de rattraper les autres. 150 SMS, c'est 45 réponses. Sur les 45 réponses, 60% sont positives. Donc, ce qui fait que 45, 60% de 45, c'est, on va dire, 30 réponses positives. Et sauf que quand on a une réponse positive, il faut y répondre et il faut engager la conversation avec les gens. Et on s'est rendu compte que du coup, on ne répondait pas à tout le monde. On n'engageait pas la conversation correctement avec les gens. Et du coup, on perdait par rapport à cet envoi de messages, des réponses positives. Et donc, on a commencé à chercher comment on pouvait gérer ça. Et donc, on a vu tous, on entend tous parler des bots internet, des bots qui répondent pour vous. et donc, on s'est mis à vouloir créer des bots, nous aussi. Et on a demandé à ChatGPT de nous rédiger des bots qui répondraient pour nos clients à notre place et qui feraient en sorte d'améliorer, d'avoir le plus de ventes possible par SMS. Et donc, on a, après avoir plusieurs itérations, réussi à créer une armée de bots. Alors, une armée, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais pour répondre à un SMS, vous ne mettez pas qu'un seul bot internet qui réponde pour les gens. Parce qu'en fait, justement, les SMS doivent être répondus dans le, comment je pourrais vous dire, comment je vais vous dire ça ? Un bot, il lui manquera du contexte, des infos, des éléments pour répondre justement. Et donc, quand je vous dis, on a créé une armée de bots, c'est parce qu'on a, du coup, créé un bot qui s'occupe de simplement recevoir le message. Il va le recevoir. Un autre qui va qualifier le prospect, c'est-à-dire que, quand il va recevoir le SMS, il va être là pour poser des questions à la personne qui envoie le message pour savoir si c'est un bon prospect pour nous ou pas. Un autre qui va, pour script following, c'est un bot qui va dire à lui, quelles sont les meilleures questions à poser pour obtenir le meilleur taux de réponse. On a un autre qui s'appelle SMS Analyzer, un autre bot, qui va simplement prendre le message, les réponses, tous les messages, il va analyser les réponses pour déterminer les sentiments des gens. Savoir si le mec a l'air plutôt triste, enjoué, pour qu'on puisse adapter la réponse à la personne en face, à son niveau de sentiment. Par exemple, si oui, en ce moment, c'est dur, lui, il va découvrir que c'est dur, il va en fonction de la manière dont c'est écrit, déterminer quel sentiment qu'il a et il va dire aux autres bots, attention, quand vous allez prendre votre réponse, prenez des réponses qui sont en lien sur l'empathie pour être empathique vis-à-vis de la personne parce que voilà, c'est la manière dont il se sent. On a fait un autre bot qui va dire, qui va proposer à ces gens qui nous envoient des messages. Donc, sachez que ces bots-là, ils vont discuter entre eux. Donc, le but, c'est que ce bot-là qui est là pour proposer de fixer un rendez-vous, il va discuter avec celui-là qui est là pour analyser les sentiments et discuter avec celui du script et discuter avec celui-là qui qualifie pour savoir à quel moment il est le meilleur moment pour proposer le rendez-vous et pour vérifier qu'il y a des plages de rendez-vous disponibles. On a créé un autre bot qui est là pour vérifier la performance de ce qui est fait. Par exemple, imaginons que là, on se rend compte, on envoie 150 SMS, 40 réponses, du coup, ça va mettre en branle tous ces bots qui vont parler entre eux et qui vont répondre aux gens automatiquement. Et celui-là, son boulot, ça va être de simplement voir les réponses qui sont envoyées, dans quelle situation et dans quel contexte et de faire des statistiques. Ah oui, là, les gens qui sont tristes, on voit qu'en envoyant le SMS A, le taux de conversion est de 15% et si on envoie le SMS B, le taux de conversion est de 25%. Il va faire des stats et il va le transmettre aux autres bots en disant écoutez, vous avez une personne qui est triste, eh bien, cette réponse-là fonctionne à 70%, donc utilisez-la. Et donc, lui, réponse à notre bot, il va prendre les réponses et il va adapter les réponses du script. Donc, lui qui va proposer une réponse scriptée, eh bien, son boulot à lui, ça va être d'adapter les réponses déjà préfaites qu'on a à la situation du client. Et ensuite, du coup, on se retrouve avec une armée parce qu'il y en a plein, je ne vais pas tous vous les faire, ça va très loin. Et on a un bot, par exemple, on a un qui est là, son travail à lui, ça va être d'enregistrer les performances et les résultats des réponses, les bonnes, les mauvaises dans la situation, les statistiques et tout, et de transmettre ces réponses aux autres bots pour que systématiquement, les bots s'améliorent tout seuls en autonomie. Et donc, à chaque fois que les bots vont discuter entre eux pour répondre à un message, le but de ce bot-là, ça va être d'améliorer ce niveau de discussion, d'améliorer ces bots de manière à ce qu'il y a un auto, une augmentation des compétences des bots automatique à chaque échange, en fait. De manière à ce qu'à la fin, on arrive avec des taux de conversion et des taux de réponse, mais astronomiques. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, pour vous donner un peu des idées. Et en fait, au départ, on pensait comme tous qu'il suffisait de prendre une plateforme avec un seul bot qui allait répondre, mais en fait, pour avoir des bonnes réponses, pour avoir un truc qui soit vraiment efficace, il faut créer vraiment des armées. Et donc, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous des fois où je voyais souvent des articles, articles, entreprise, licencie, pour remplacer avec des IA. Et donc, cette entreprise française vire 210 salariés pour les remplacer par une intelligence artificielle. Mais comment c'est possible qu'on vire des salariés ? Parce que moi, très clairement, ma vision de l'intelligence artificielle, c'était juste chat GPT. C'est-à-dire, on lui pose une question et on remplace. Comment on peut remplacer 217 salariés par ça, en fait ? Et ce n'était pas logique. Et donc, la logique, en fait, elle est qu'il y a un monde qui existe. Donc là, il y a un outil, mais il y en a plein d'autres. Donc, cet outil-là, par exemple, il est là pour remplacer les 217 salariés. Et donc, par exemple, cette entreprise-là qui avait 217 salariés, elle avait un salarié dont le métier, c'était de répondre aux SMS des gens. Peut-être, j'imagine. C'est faux. Et donc, du coup, ils l'ont viré et ils ont remplacé ce salarié-là par, je ne sais pas combien il y a eu de bottes au total, je crois qu'on en a mis 20. Je ne vais pas les compter. On a peut-être créé 20 bottes pour remplacer un salarié. Bon, nous, ça nous a pris le temps de réfléchir à ça et de mettre ça en place. Ça nous a pris une journée au total. Mais du coup, on fait l'économie de... On fait l'économie d'un salarié par mois. Donc, ça fait l'équivalent peut-être de 3 000 euros ou 4 000 euros de salaire chargé. 5 000 chargés. Donc, du coup, ça en bot, ça doit coûter peut-être 100 euros par mois. Et donc, voilà comment les entreprises qui ont 217 salariés, qui virent 217 salariés, remplacent les intelligences artificielles. Et donc, on est en train de réfléchir à ça. Et donc, c'est marrant parce qu'on a trouvé une vidéo sur YouTube. J'en ai parlé aussi un peu de ça, mais je ne sais pas si je l'ai parlé en masterclass, mais on est tombé sur une vidéo. Artificial AI, agent, licorne. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 Je crois que c'est lui. Voilà. Et donc, en fait, cette vidéo-là, c'est la vidéo-là. En 15 minutes, le gars montre en vidéo, mais il a remplacé l'équipe entière d'une startup en intelligence artificielle, en remplaçant par des IA. Alors, j'essaie de revoir si je trouve une image où on le voit, il y en a une liste longue comme le bras de robots. je ne sais pas si je vais le voir là, j'aurais voulu vous le montrer, mais je ne vais pas avoir la chance, je ne vais pas rester à retrouver l'image où il montre, mais il en a fait plus de, il en a fait vraiment plein. Il en a fait plusieurs vidéos où il explique tous les robots qu'il a créés pour remplacer toute une armée de gens. Et c'est vachement intéressant de se dire, ah oui, sachez que n'importe qui peut faire ça. vous avez les compétences pour le faire vous-même et ça se trouve gratuitement sur Internet pour le moment. Donc, c'est fou ce qu'on peut faire et nous, on est en train de se mettre vraiment à fond là-dedans parce que, imaginez, le matin, mes collaborateurs arrivent le matin au bureau, ils ont reçu 100 mails hier et le matin, ils arrivent, ils n'ont plus qu'à appuyer sur une touche Entrée et en fait, ça va envoyer les réponses aux 100 mails en 30 secondes. Et donc, ils ont répondu à tous leurs mails en 30 secondes le matin. Et donc, pareil, étape suivante, ils doivent faire des dossiers, ils appuient sur un bouton, boum, ça récupère toutes les informations sur le client d'un coup qu'on peut trouver sur Internet, dans les mails, dans les échanges et du coup, grâce à ça, dans les enregistrements téléphoniques par exemple et boum, en appuyant sur un bouton, tout le dossier se crée en 5 minutes devant eux, boum, grâce à un étudiant artificiel. Eh bien, c'est dingue moi je trouve et ce qui m'a fait comprendre ça, alors je vous donne un peu les jeunesses pour que vous compreniez et que ça puisse cogiter un peu chez vous. Non pas que je ne dis pas que vous cogitez pas ou que vous cogitez mal, on ne me prend pas dans le mauvais sens. Mais là, comme je vous avais dit tout à l'heure, comme j'ai très peu eu de contenu à répondre et que je vous donne un peu de temps pour que vous puissiez vous poser vos questions. Mais du coup, j'utilise moi, enfin on a trouvé ce logiciel qui aide à écrire des livres. Alors là, ça c'est génial. Je vais me connecter pour vous montrer. Hop, en fait, ce logiciel, il a été cherché, donc je lui ai dit, voilà, écrit un livre qui propose une méthode accélérée pour obtenir la certification Calliope en 14 jours sans se noyer dans la paperasse. Là, c'est la version, je ne sais plus combien, donc je vais aller prendre une première version que j'ai faite. Propose une méthode pour obtenir 14 jours. Donc voilà ce que j'ai donné au logiciel qui rédige des livres pour moi et il a rédigé tout un tas de trucs d'analyse de client qui est extrêmement juste. Alors juste pour vous dire, mais juste avec ça, il a rédigé toute une analyse client mais alors qu'il est d'une justesse à couper le souffle et il m'a proposé le plan de mon livre qui était là. Et donc, on a... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je retrouverai le livre qui est rédigé ? Est-ce que je crois que j'ai demandé des modifications et j'ai archivé le livre ? Je crois qu'il est là. C'est la version archivée. Je n'ai pas la version. Je crois que j'ai archivé le truc. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais juste essayer de vous retrouver en deux secondes si je peux retrouver le livre archivé pour éviter de devoir en recréer un autre parce que ça... Il y a quand même un peu de... Tac. Bon, écoutez, je suis désolé, je ne retrouverai pas le livre archivé. Mais voilà. Et donc, ça, c'est fou de voir... Du coup, en conséquence, j'ai discuté avec les créateurs de ce logiciel et ils m'ont expliqué qu'ils ont fait toute une liste d'agents comme ça. Par exemple, quand on leur dit écrire un livre sur Calliopee, il y a des agents qui vont aller chercher toutes les informations sur Calliopee sur Internet. Après, on va leur dire qu'en 14 jours, il y a des agents qui vont réfléchir à des méthodes par rapport à ce qu'ils vont trouver sur Internet. Ils vont aller chercher partout sur Internet. Et il y a peut-être... Ils ne m'ont pas dit le nombre parce que c'est une propriété intellectuelle, mais ils ont peut-être 200 agents IA comme ça qui vont aller faire plein de tâches et en fait, vous leur donnez très peu et avec très peu, ils vous réligent un livre et ce livre-là, il devient hyper précis et hyper efficace. Et donc, c'est comme ça que ça m'a donné le chénon manquant de comment ça se fait que les entreprises arrivent à remplacer des salariés avec une intelligence artificielle. Voilà. Donc, alors sachez qu'en plus de ça, au-delà de ça, que c'est à la portée de tout le monde, sachez qu'en plus, payer un mec pour le faire, ça ne coûte que dalle. Et donc, parce que comme c'est gratuit de le faire tout seul et que ce n'est pas dur à le faire, les gens qui ont la compétence de le faire ne peuvent pas vendre cette compétence très chère parce qu'en soi-même, tout le monde peut le faire. Donc, vous pouvez trouver des gens qui vous font ça facilement sur Internet. Et donc, au final, tout ce que vous, vous avez à faire, c'est d'imaginer comment l'intelligence artificielle peut essayer d'automatiser le plus de tâches possibles. Par exemple, nous, mon objectif, c'est que on est sur des banques en ligne. Donc, grâce aux banques en ligne, on a accès aux relevés de comptes avec des connexions. On peut avoir accès à la banque sur des choses qu'on ne peut pas avoir avec des banques traditionnelles. Donc, avec ce qu'on appelle des API. Donc, une porte, il y a des portes et on peut avoir accès à nos comptes. Donc, imaginez, en fait, on peut créer une armée d'agents qui vont être spécialisés dans l'analyse financière des entreprises et dans l'optimisation financière des entreprises. Et donc, ils vont avoir accès à mon relevé de compte. À chaque rentrée et sortie d'argent, ils vont récupérer dans mes mails toutes les factures. Ils vont analyser mon niveau, mon stack financier, me dire quand je gagne trop, pas assez, me dire qu'est-ce que je dois faire de mon argent. Par exemple, on a vu les analyses précédentes, des années précédentes sur les mêmes périodes. Il y avait eu telle chose, telle chose. On a les prévisions, on voit les articles du journaux. Vous avez 100 000 euros sur ce compte-là, on vous conseille de les dépenser ou de les épargner tout de suite. On vous conseille de... Il y a le bilan qui arrive, on vous essaye de faire ci. Il y a tel truc à payer, il y a tel... Imaginez que le matin, vous arrivez et puis en fait, vous avez une analyse sur votre bureau de ce que vous devez faire ou de ce qui a été fait pour vous en automatique et qui a été fait justement. Juste, justement, non pas dans... Juste, justement, c'est-à-dire qu'il a été fait de manière juste. Voilà. Parce que vous avez mis plein de garde-fous, voilà. Il y a un bot qui est là pour vérifier l'engagement des gens, vous voyez. Donc, en fait, là, la question, vous aujourd'hui, c'est de vous dire OK, dans mon activité, qu'est-ce que je pourrais automatiser ? Et donc là, c'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été capables de trouver des idées d'automatisation. Alors, avec tout mon respect pour les gens de mon équipe, par exemple, j'en discute avec une personne, elle me dit mais je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire en automatique sur mon poste. J'ai dit bah si. Et là, j'ai passé une demi-heure avec elle pour lui montrer tout ce qu'elle pouvait automatiser et elle ne s'était pas rendue compte de ça. Et donc, c'est ça ce qui va faire la différence entre ceux qui vont automatiser beaucoup et ceux qui ne vont pas réussir à automatiser leur business. Premier point. Deuxième point, il y a des gens qui n'ont pas l'idée qu'ils peuvent automatiser par exemple les relations commerciales, l'optimisation financière. Donc, au-delà de ne pas avoir l'idée d'automatiser des points clés qui pourraient leur permettre de gagner plus et de mieux gérer. Donc, c'est ce qui fera la différence entre vous, ceux qui ont l'idée et ceux qui n'ont pas l'idée. Et trois, ceux qui ont les idées qui peuvent faire ça mais ne savent pas qu'en fait, quand il faut le faire, on ne le fait pas avec un seul bot automatisé mais avec des centaines de bots qui sont là pour discuter entre eux et pour déterminer quelle est la meilleure solution. Par exemple, pour la gestion financière, on va créer un bot qui est un comptable, un qui va être un expert comptable, un qui va être un assistant comptable, un qui va être un contrôleur de gestion, un qui va être un agent des impôts qui va vérifier la compta sous l'œil d'un agent des impôts. On va avoir créé un bot qui va être là pour un agent patrimonial qui va vérifier les flux pour l'agent patrimonial, un qui va être un contrôleur, un inspecteur des finances par exemple, j'ai dit n'importe quoi, qui va être spécialisé pour chercher ce qui pourrait être des éléments de fraude ou pas, un qui va faire des statistiques, un qui va vérifier les news pour voir si on est dans une situation économique plutôt positive ou négative, un qui va vérifier les cours financiers pour voir si on est dans une période descendante ou montante, un qui va vérifier le passé de votre activité pour comparer et voir s'il y a des choses à prévoir ou pas, un qui va dire ce qui serait bien là, c'est qu'on a suffisamment pour prendre un nouveau salarié pour encore économiser du temps sur telle chose par exemple, imaginons, donc voilà, et ce qui va faire la différence entre maintenant les entrepreneurs qui vont avoir un coup d'accélérateur, je ne dis pas que vous êtes à la traîne et que vous allez fermer, il n'y a pas de souci, je pense d'ailleurs sincèrement que l'impact de ça va rendre les gens riches encore plus riches, va rendre encore plus de gens riches dans le monde, mais, parce que d'ailleurs il y a eu un article qui est sorti là-dessus, mais que ça ne va rien changer pour 98 ou 99% des gens dans le monde, sincèrement, je pense que ça ne va rien changer pour la majorité des gens, mais voilà, je vous explique un peu du coup ce qu'on a vu, ce qu'on travaille et comment ça peut changer et qu'est-ce qui va faire la différence entre les gens qui arrivent et qui n'y arrivent pas ou des gens qui y sont et ceux qui vont être bloqués ou qui vont continuer à avancer. Donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous, que ça vous aura donné des idées, des perspectives, vous faire réfléchir. En tout cas, c'était le but. Je ferme toutes les fenêtres qui sont inutiles et on revient ici. Alors, du coup, ça c'était pour la veille.